Ok, on y va dans 3, 2, 1, déplacement. Pour la finale, on a voulu raconter la suite de l'histoire, en fait, des deux autres tableaux, et c'est un peu pour clôturer le thème de la violence conjugale. On a voulu faire une chorégraphie sur la violence physique, qui par après est sortie sur les réseaux. Et sur les réseaux, on a reçu beaucoup de messages de gens qui nous demandaient de faire sur la violence psychologique. Donc du coup, ça nous a aussi inspirés. On s'est dit super, bah cool. Et du coup, là, le troisième tableau, c'est vraiment pour clôturer le thème de la violence conjugale. Si on a la chance de gagner les 100 000 euros, ils serviront à essayer de lancer une carrière professionnelle, parce qu'on n'est pas professionnel, on travaille. On a des jobs, la danse est à côté, en fait. Et c'est le but ? Et notre but, c'est de devenir danseur professionnel, donc ils serviront pour ça. Vous faites quoi ? Moi, je suis dessinateur et Nadia travaille dans la restauration. Et si vous dénivez demain, vous quittez votre job ? Bah, pas demain, parce qu'on a un contrat quand même. Je peux pas partir comme ça. Mais ouais, on aimerait vraiment... J'aimerais passer mes journées à danser, en fait. J'ai reçu 4-5 messages d'hommes qui battaient leurs femmes, ou qui... Je sais pas, certains, je crois. Il y en a un, en tout cas, qui le faisait encore, et qui nous a dit que le fait de nous voir... Comment il dit ça ? Le fait de nous voir, il prend plus conscience de ce qu'il fait et qu'il a envie de se soigner. Voilà. Je ferai un domaine où l'amour sera loin, où l'amour sera loin, où tu seras... Le personnage qu'on fait, c'est compliqué, parce que c'est pas nous. Donc du coup, il a fallu qu'on se documente vraiment pour essayer de... D'être plus juste. Le plus juste possible. Parce qu'on veut pas trop en faire, on veut pas caricaturer. Et dans ce qu'on fait, on veut... Quelque part, on veut blesser personne. C'est pas une caricature. C'est pas une personne fixe. On fait... On a fait un peu une généralité de tous les cas qu'on a vus en documentaire, ou même ceux qu'on connaît. Et... Du coup, c'est assez difficile de se mettre... C'est dur. Et de sortir du personnage, se mettre. Quand on le fait plusieurs fois, typiquement en répétition, où genre, on doit se mettre dedans. Et une fois que t'as fini, tu reprends ton souffle. Là, c'est bon, c'est reparti. Tu dois te remettre dedans. C'est... Ouais, à la fin, t'es quand même... Il te faut un petit moment pour redescendre et reprendre tes esprits. Et te dire... Que genre... Parce que l'émotion qu'on a sur scène, elle est réelle. On l'a puise autre part, mais elle est réelle. Et de te dire, quand tu finis le show, et que t'es dans les coulisses, te dire, OK, c'était pas moi. C'était pas moi. C'est pas moi. Et le temps que ça redescende, ça prend toujours 5-10 minutes. C'est comme des fantômes, comme ça. Non, 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 non Sous-titrage FR ?